sur les études de prévalence vu qu'on fait de l'appel à certains profils qui vont venir compléter la base est-ce que véritablement on peut prétendre faire de la prévalence ? par exemple je pense à l'AFA on va essayer d'en rentrer plus ça c'est une question et un biais donc on peut en discuter tous ensemble peut-être que tu peux les ablations de l'AFA c'est une super idée on sait qu'il ne va pas y en avoir 200 000 en fait et c'est l'intérêt de IR c'est de pouvoir monter des petites études et enrichir pour permettre de répondre aux questions des investigateurs et peut-être qu'on aura une corde de 10, 20, 15 patients sur 4500 et peut-être 6500 puisqu'on a demandé un amendement c'est pas les 10 patients qui vont changer la prévalence mais par contre IR permettra de répondre à la question ou d'avancer en fait je pense que le but c'est juste de de screener les patients avec l'ablation d'AFA et sans doute d'avoir la plus grosse série d'ablation d'AFA jamais publiée et de répondre aussi à une question qui est pratique c'est qu'on est quand même assez diminu dans cette situation je n'ai aucun doute sur l'objectif initial sur l'ablation je pense que la question elle est bonne c'est l'aspect prévalence qui m'interroge plus en fait à partir du moment où comment dire on présente ici l'objectif des études mais c'est valable pour toutes les études finalement on les présente et du coup on appelle à participation et ce qui est tout à fait normal mais du coup on inclut un biais par la force des choses je m'interrogeais en écoutant les présentations je me disais mais il faut être vigilant parce que sur l'aspect prévalence je ne suis pas sûr qu'on soit que l'objectif ne soit pas biaisé je suis d'accord avec toi sur la question qui est posée ça me paraît très bien encore une fois sur les objectifs secondaires de prévalence je pense qu'il faut qu'on soit vigéant c'est ça qui est évidemment c'est à dire qu'on va on appelle les centres à mettre des patients un peu plus jeunes du moins que les plus jeunes qu'ils ont dans leur base ne soient pas oubliés soient mis dans la base ou les plus vieux et donc on induit un biais je suis d'accord avec toi c'est exactement la même chose sur les jeunes c'est la même chose mais alors sur les jeunes il n'y en a pas beaucoup non mais par la force des choses il va y avoir un biais sur l'aspect prévalence si on appelle parce que finalement on pourrait réfléchir inversement clôturer la base et ensuite commencer à réfléchir aux études mais ce qui n'est pas souhaitable il faut avancer mais du coup là par le fait de finalement anticiper d'appeler à avoir un certain profil de patient du coup la prévalence elle est plus bonne enfin oui mais d'un autre côté tu vois on rajoute les plus jeunes on rajoute les plus vieux en fait on va finir par rajouter par petits bouts tout le monde et quand on voit les données de Philippe Tang du SNDS on voit quand même qu'on s'approche grandement de l'effectif global et total français on n'y sera pas mais on va avoir une représentativité qui n'a jamais été vue sur un registre par rapport aux patients en France je pense mais je suis d'accord avec toi c'est un biais mais c'est un biais qu'on a décidé de surmonter j'ai pensé en écoutant les présentations ensuite on a un biais par exemple tu connais très bien le registre du NAC mais c'est pas du tout nos patients parce qu'il y a un biais de recrutement évident au NAC et du coup on n'a plus du tout les mêmes taux de mortalité ensuite je pense pas que ce soit un problème en soi il faut le signaler il faut l'avoir en tête et il faut travailler avec mais voilà juste un mot supplémentaire sur le travail enfin sur le projet là je me demande est-ce que ça ne vaut pas le coup non seulement de faire appel aux investigateurs en leur disant fouillez dans vos databases pour être sûr et certain que vous incluez tous les malades qui ont déjà bénéficié d'une ablation de l'EFA mais quasiment se dire que sur les 3 mois sur les 6 sur les 12 prochains mois on essaye de regarder tous collectivement l'intérêt de l'ablation d'EFA oui alors la proposition c'était vraiment de mettre dans le CRF quand il y avait eu un antécédent d'ablation d'EFA donc a priori on devrait se créer tous les patients qui ont eu une ablation d'EFA et après aller regarder individuellement la technique les résultats et sur le fait de le proposer en prospectif tu ne le sens pas ? j'ai peur qu'on ait très peu de patients je ne sais pas quelle est l'expérience des autres centres mais quand j'en discute autour de moi c'est quand même des poignées de patients ou très peu de patients pour aller dans ton sens juste un élément l'alcoolisation de la veine de Marshall je pense que c'est extrêmement intéressant le papier Princeps piloté par Bordeaux qui va faire un New England il va sortir dans les prochains mois je pense que ça peut créer peut-être un engouement et peut-être enchaîner sur un PHRC uniquement chez les patients avec amylose je ne sais pas ce que tu en penses c'est sûr que là en ce moment il y a un engouement dans la population des rythmologues sur l'alcoolisation de la veine de Marshall mais est-ce que cet engouement va arriver chez les patients porteurs d'une amylose cardiaque ça c'est autre chose et pourquoi il y a si peu de données de l'ablation c'est une des populations importantes quand même pourquoi est-ce qu'il y a si peu de données en préjuge vraiment que c'est beaucoup plus difficile oui je pense que en fait c'est des patients qui ont quand même nos rythmologues nous expliquent que les oreillettes sont vraiment très infiltrées et très microvoltées que c'est des ablations plus complexes et donc il y a un substrat qui est extrêmement important du fait de l'infiltration amyloïde et donc les résultats sont suspectés moins bons à terme donc beaucoup d'équipes ne se lancent pas dans l'ablation de fibrillation atriale dans le cadre d'amylose dans mon centre qui est un centre à haut volume d'ablation de FA ça fait que depuis un an ou deux que ça a commencé je ne sais pas c'est vous les modérateurs il y a Olivier et Jocelyn qui font une contre-modération je ne sais pas s'il y a des questions sur l'iPad et je crois qu'il était débranché il n'y a plus de courant on a coupé la ligne je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle sur les arcs vous êtes tous là en grande partie ici une IRC juste une petite précision par rapport justement aux sujets qui sont évoqués notamment sur l'ablation de FA en fait ce que je voudrais bien comprendre c'est parce que finalement c'est une donnée qui est déjà récoltée aujourd'hui dans le registre ça veut dire que finalement vous voulez juste étendre le recueil de données sur la technique d'ablation de ces patients alors c'est pas tout à fait recueilli parce que vous remarquerez dans le CRF que c'est un peu global il y a marqué ablation donc ça peut comprendre les flotteurs etc donc ça c'est un travail qui va être fait avec Mounira mais il va falloir il va y avoir sans doute un changement dans l'onglet événements rythmiques sur déjà le type de fibrillation atriale persistante permanente sur la stratégie qui a été mise en oeuvre pour la fibrillation atriale s'il y a une ablation de fibrillation atriale ou de flotteur commun ce qui n'est pas tous les mêmes résultats et la même chose donc il va y avoir des changements si le protocole se met en place parce que pour l'instant c'est encore au stade de projet j'ai une petite question pour Damien peut-être tu peux nous parler du 7 minimum de data que vous avez mis en place les données en fait c'est des données assez classiques qu'on voit dans les études de l'amylose cardiaque et qui sont toutes dans le CRF de IR et en fait on avait pensé au départ rajouter certaines essayer de récupérer certaines données de ces patients jeunes des choses qui peuvent être sur des histoires de vie ce que je veux dire c'est par exemple est-ce que toi tu te dis que pour mon étude je vais récupérer ce 7 de données ou est-ce qu'en étant proactif c'est quelque chose qu'on diffuse qu'on commence à diffuser entre nous en disant faisons attention au minimum récupérant déjà ce minimum 7 de données pour nous permettre d'avancer plus vite tu as entièrement raison en fait c'était une des lignes de mon avant-dernière diapo où effectivement je pense qu'on était à peu près d'accord sur les données qu'il fallait récupérer et donc effectivement c'est des choses qu'il faut diffuser mais ça reste des données qui sont largement colligées et assez simples en fait du registre je ne sais pas si tu veux rajouter un commentaire je voulais juste rajouter une précision c'est pour les ARC les IRC et puis toutes les personnes qui vont saisir en fait dans l'ICRF je vais revenir vers vous avec tous ces projets avec les data sets de données à récupérer quand on aura modifié l'ICRF on reviendra également vers vous en faisant une petite réunion entre nous pour préciser les choses ça vous permettra effectivement de poser vos questions et puis de repréciser les choses entre nous donc voilà donc pour ce qui est de Amilo Young et Amilo Hold le data set de données est déjà présent dans l'ICRF donc c'est vraiment les choses que vous avez l'habitude de récupérer donc il suffit juste maintenant de préciser et puis d'aller voir avec vos investigateurs quels sont les patients jeunes et les patients âgés et puis pour Amilo FA on verra ça à partir de l'année prochaine quand l'ICRF sera modifié et pour les ATTR héréditaires voilà donc on verra ça avec Jocelyn mais la priorité probablement c'est de récupérer déjà les résultats de tests génétiques ça permet déjà de définir la cohorte et de voir à peu près combien de patients on a déjà dans l'ICRF et qu'elles seront leur données par la suite voilà moi j'ai une question la timeline vous pensez qu'elle va être tenue ? alors là on s'est dit avec Mélanie qu'on allait laisser passer les fêtes un petit peu les vacances de tout le monde et qu'à partir du mois de janvier on va renvoyer un mail à tout le monde pour repréciser les choses et on en a parlé hier aussi avec les ARC qu'on allait faire une réunion un webinaire ensemble en janvier et puis nous comme on reprend les monitorings aussi à ce moment là on va focaliser en fait nos centres sur ces projets là en fait en priorité pour essayer peut-être on va essayer de respecter le programme qu'on a prévu et d'avoir au moins les premières données d'ici avril-mai voilà mais on reprécisera tout ça au mois de janvier si je peux me permettre donc les ARC sont super motivés n'est-ce pas ? ouais voilà ils sont là il y en a qui sont rentrés déjà mais en fait ils ont dit globalement ils avaient besoin des investigateurs et de leurs médecins parce qu'il y avait des choses qui étaient super compliquées et qui comprenaient pas forcément ce qu'on a vu hier donc on va leur faire un webinar pour l'écho et autres mais ils ont besoin de vous en fait donc ils ont bien compris l'importance de lire et d'avancer mais ils ont vraiment besoin de vous pour bien remplir l'ICRF et il y a des choses qui sont effectivement compliquées on a vu la Milo c'est super compliqué donc quand on arrive comme ARC dans un centre évidemment c'est quoi ce truc quoi donc il y en a qui sont assez stressés de regarder l'ICRF et le volume de l'ICRF il faut vraiment les aider parce qu'ils peuvent pas le faire tout seuls donc je crois que je fais le take-home message ouais je fais le take-home message donc bah écoutez c'était encore une belle session et je trouve que c'était alors il y a un biais évidemment c'est ce que va me dire Olivier c'est moi qui fais le take-home message de hier je t'ai vu venir mais donc on voit bien là l'intérêt de de lire alors pour ceux qui parlent anglais comme nous tous je vous rappelle que c'est entendre, écouter et apprendre c'est ce que vous pouvez retrouver si vous faites traduction Google et donc c'est vraiment le but de ce registre c'est entendez-nous sur l'amylose écoutez-nous et puis apprenons ensemble je crois que c'est vraiment l'objectif de lire et ça a bien été traduit c'est à dire qu'on a plusieurs protocoles qui analysent donc les données les caractéristiques de ces patients avec des interrogations sur est-ce que les amyloses wild type jeunes ont le même phénotype et la même histoire que les plus vieux qui sont plus courants et est-ce qu'il y a une prise en charge particulière à découler pour ces patients est-ce que les vieux vont est-ce qu'il faut freiner ou pas le traitement ou du moins est-ce que l'efficacité du traitement chez les plus vieux depuis 85 ans est intéressante pareil pour les vals 122 il y a beaucoup de questions qui vont se poser de comparaison d'efficacité des traitements et des cohortes comparatives sur les vals 122 et comment mieux les manager donc là on voit sur ces trois projets que l'idée est vraiment là de décrire ce qu'on fait l'évolution de l'impact des thérapeutiques sur ces populations et IR est un registre là vraiment exceptionnel pour répondre à ces questions avec des biais bien sûr qui sont liés à ce que c'est un registre multicentrique mais au moins il présente les choses de manière multicentrique et on a en France comme on a vu la chance d'avoir accès à beaucoup de traitements IR c'est aussi la possibilité donc de tester et d'avancer aussi sur le phénotypage des patients et sur l'IRM et là on retient que Théo il est en train de nous passer IR enfin tu nous le catapultes dans un monde moderne voilà si je puis dire là on arrive avec ce que tu vas faire Théo à quelque chose vraiment d'incroyable donc je dirais que c'est carrément un miracle t'as vu j'ai vu voilà un miracle je dirais même Eureka j'ai noté et après Archimède alors là j'ai pas suivi le lien là on est reparti en arrière mais on voit que voilà relier IR et ses données et ses patients et ça serait vraiment et avec tout ce que tu fais sur l'imagerie l'IRM et en plus bien sûr l'intelligence artificielle on a vu des choses déjà ensemble c'est vraiment impressionnant ton équipe et tout ce que tu fais et de travailler ensemble comme ça on va pouvoir encore avoir plus de choses et puis on est très heureux on n'est pas des spécialistes de l'IRM avec Mounira mais que IR puisse évidemment aider à mieux comprendre l'effet des thérapeutiques comme tu l'as dit grâce à l'IRM et à tout ce que tu développes c'est fantastique et puis on voit aussi donc que IR peut permettre aussi à mieux comprendre le management cardiologique de ses patients c'est ce que tu proposes Julien et puis c'est également tout ce qu'on est tous en train de faire avec les GLT2 où on va essayer de répondre à des questions qu'on se pose tous dans le management cardiologique donc je suis sûr que c'est pour l'instant deux projets qui sont un petit peu l'embryon de ça mais on a tellement de choses à comprendre sur la gestion cardiologique de ses patients et on espère que IR va pouvoir une fois qu'on aura un peu plus d'évolution des événements répondre à quelques questions ou avancer quelques hypothèses sur les bêtas bloquants l'entresto etc enfin on a plein de questions et on voit en fait qu'on a besoin de vous également pour faire remonter ces questions donc on voit que c'est un registre alors là Olivier tu vas me dire qu'il y a encore un biais mais vraiment participatif où chaque investigateur peut proposer son projet être écouté le porter le porter devant vous le porter devant ses arcs pour remplir l'ICRF évidemment il y a encore une petite note et voilà et grâce à vous je pense qu'on pourra encore avancer dans la prise en charge voilà donc merci beaucoup de faire tout ça pour pourrir pour les données pour les patients puis avancer sur la compréhension de la maladie merci applaudissements 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 applaudissements